La célébration de la journée mondiale dédicacée à l'émancipation de la femme, célébrée chaque 8 mars, a été une occasion pour les femmes membres de l'Union Sacrée pour la Nation au Tanganyika de réaffirmer leur indéfectible soutien à la candidature de Fano Béa au poste de gouverneure de province du Tanganyika. Elles l'ont fait savoir au cours de la cérémonie de célébration de la journée internationale de la femme organisée par les fédéraux des partis politiques, membres de l'Union Sacrée pour la Nation. Au Tanganyika, à l'intention des ligues des femmes, de leur plateforme politique. Ce soutien de taille dont Fano Béa bénéficie pour les échéances électorales des gouverneurs a été lu par l'une d'entre ces femmes. Nous les mamans de l'Union Sacrée Tanganyika, nous disons merci à notre candidat, maître Fano Béa, pour le soutien de la femme de Tanganyika. Nous disons merci grandement. Dieu bénisse, papa Fano Béa. Grand merci. À l'endroit où cette manifestation a été organisée à Calémy, c'est avec fierté que les drapeaux aux couleurs des partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation flottaient pour confirmer leur appartenance à cette plateforme politique, ainsi que le choix de Fano Béa comme leur ticket gagnant au poste de gouverneur. Et ces images démontrent que la fête était totale. Sous-titrage ST' 501